Non seulement on doit défendre des droits individuels, mais également des droits collectifs. Le collectif pour moi, dans la maladie, c'est ce qui permet de se défendre quand on est individuel. Quand on est individuel, on est dans un lit, on est couché, ou alors on n'est pas bien, et on a en face de nous des personnes qui ont un langage qui n'est pas le nôtre et qui ont une procédure. Et on est pris là-dedans, on doit se plier. Et les droits collectifs, c'est ce qui permet de défendre les droits individuels. Parce que c'est bien cette idée-là qui est à la fois des droits individuels d'un côté et de l'autre côté des droits collectifs qui font que, quand ces droits individuels sont méconnus, il y a des gens qui sont en situation de protester dans des instances de la République. C'est ça l'articulation des choses. C'est que si les droits sont méconnus ou s'ils sont mal appliqués, il y a des gens qui sont là un peu comme des vigies, un peu comme des lanceurs d'alerte, on dirait aujourd'hui, pour dire dans telle instance, à tel endroit, les droits ne sont pas respectés. C'est ça qui est important. L'organisation, c'est mettre du collectif dans des situations qui, jusque-là, étaient individuelles ou interpersonnelles. Typiquement, les syndicats face à la relation employeur-salarié et des organisations de patients face à la relation médecin-patient. Je pense que dans des pathologies chroniques, lourdes, avec des traitements qui sont très lourds, qui ont un impact très fort sur la vie des personnes, ça reste extrêmement important que les patients puissent s'organiser en association et se mobiliser parce que leur voix doit être entendue, elle doit porter. On se rend compte, dans les instances auxquelles on participe, que c'est très facile d'occulter la voix des malades ou de faire semblant de la faire porter par d'autres intervenants qui ne sont pas du tout légitimes et qui, d'ailleurs, ne défendent pas les intérêts concrets des patients tels que les patients les expriment eux. Donc, en effet, ça me semble extrêmement important et nécessaire que la démocratie sanitaire existe et que les patients puissent participer aux choix politiques, aux choix de stratégie de santé qui concernent leur prise en charge. – Ce n'est pas forcément évident parce que, par construction, les patients sont des gens qui ne vont pas très bien et ce sont des gens qui n'ont pas des colonnes entières de camions pour bloquer Paris. Donc, leurs moyens pour protester sont des moyens qui sont en général faibles, de faible portée et il faut arriver à engager le faire avec la puissance publique, notamment, ou avec les professionnels de santé, de manière forte, de manière combattante. – Alors, l'histoire des mobilisations de patients, elle est extrêmement forte et elle interpelle. Et c'est vrai que quand on a réfléchi à l'organisation des états généraux du Rhin, on a beaucoup regardé ce qui s'était passé dans les 20 dernières années et on voit bien que, d'abord dans le VIH, les premiers états généraux, les états généraux des malades du cancer, ont été des moments extrêmement forts de prise de parole des patients et finalement, j'allais dire, de prise de pouvoir, en tout cas, des moments où les patients ont pu avoir un peu plus de place et prendre une place qui est légitime pour eux dans un système qui, jusque-là, les ignorait largement. – Dans l'histoire de la lutte contre le sida, au fond, il y a eu pour moi deux événements importants. Le premier, c'est évidemment la conférence de Danvers où les personnes séropositives ont affirmé « rien sans nous ». C'est très radical. Et puis, il y a la lettre de création de aide que publie Daniel Defer dans Libération en octobre 1984 où il invite à ce que les personnes séropositives, à ce que les malades soient des réformateurs sociaux. Je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu dans les années 80 cette mobilisation-là des associations de malades du sida, la Ligue en 98 n'aurait pas fait les états généraux du cancer où, pour la première fois, c'était les malades qui interpellaient les professeurs qui étaient encore uniquement à la tribune et qui avaient d'ailleurs été, pour ceux qui ont assisté, un élément absolument extraordinaire de voir cette déstabilisation et ce renversement où ceux qui interpellaient et ceux qui, y compris, souhaitaient émettre ou émettaient des propositions n'étaient pas ceux qui étaient à la tribune mais ceux qui étaient dans la salle. Ce qui nous intéresse, ce qui nous mobilise, ce qui me mobilise moi en tout cas, c'est que ce qu'on a à dire, ce dont on se plaint, ça ne reste pas une plainte, ça ne reste pas un témoignage, mais ça provoque de la transformation sociale. C'est-à-dire que les lois, elles changent, que les dispositifs destinés aux patients évoluent, que la qualité des prises en charge s'améliore. Ce qui nous intéresse, c'est ça, oui. Créé en 1996, le CIS regroupe aujourd'hui 40 associations intervenant dans le champ de la santé. Quand on met 10 associations dans 10 pathologies différentes ensemble, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et c'est ce qu'on arrive malgré tout à faire ici, c'est sortir de cette confrontation entre des attentes et des besoins de mondes différents. Le monde du handicap, le monde des patients, le monde des personnes âgées, le monde familial, le monde des consommateurs, qui ont tous un intérêt sur les questions de santé, de dire, voici l'intérêt commun. Nous, évidemment, notre principal problème, celui pour lequel on milite, c'est la psychiatrie. Mais on a un corps. Et c'est très bien d'être à côté de quelqu'un qui défend le problème des diabètes ou du cœur. Voilà, c'est très important. On se partage. Et puis, celui qui, par exemple, s'occupe du cœur, la cardiologie. Bon, la cardiologie, on sait que ça amène beaucoup de dépression. C'est important pour lui de pouvoir avoir des échanges avec l'association qui s'occupe de la psychiatrie. C'est, vraiment, c'est un milieu où on peut tous discuter. On a des entrées différentes, mais on arrive dans une salle commune qui est la souffrance et comment la société répond à cette souffrance. Et ça, c'est indispensable. Je pense que l'ensemble des pathologies ont des causes communes à défendre. Et ces causes communes, on doit les défendre. Et si une pathologie a une difficulté pour se faire entendre, on doit aller à son secours. On doit l'aider à se faire entendre là-dessus. Parce qu'on est concerné par tout. Chaque pathologie garde son originalité et son registre d'intervention, mais parfois, on n'y arrive pas tout seul. Par exemple, le lien sur l'antibioresistance, nous, nous avons demandé l'aide du CIS. Nous avons signé ensemble des communiqués de presse pour lutter contre l'antibioresistance. Mais l'antibioresistance, si on veut bien y réfléchir, elle touche beaucoup d'autres pathologies. Toutes les pathologies inflammatoires, le diabète, qui sont des personnes beaucoup plus exposées que les autres aux infections. Le SIDA est concerné par l'antibioresistance. Vous avez toutes les pathologies qui vont être concernées. Mais après, de faire travailler ces champs-là et ces associations-là ensemble, là encore, sur un objectif commun, n'est pas gagné. Il nécessite en permanence qu'il y ait une volonté de travailler ensemble. C'est pour ça que je dis toujours que le travail collectif, même si aujourd'hui, on a 20 ans, 20 ans, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais ce n'est jamais gagné. Il y a toujours des tentations de se rescinder parce que les tensions sont toujours là, parce que le financement ne l'est pas, parce que, voilà. À mon avis, c'est très peu connu. Je vois bien d'ailleurs, quand on en parle dans son entourage familial ou amical, ah bon, il n'y a pas un entretien d'usager, les gens me disent c'est quoi cette bête-là ? Ils ne le connaissent pas. Non, non, c'est sûr. Les représentants d'usagers, les RU, sont mal connus du grand public et pourtant, ils sont au cœur même de la démocratie sanitaire. Leur rôle est de défendre et représenter les intérêts des usagers du système de santé. Ils siègent en tant que bénévoles dans de nombreuses instances hospitalières ou de santé publique. C'est la loi du 4 mars 2002 qui définit le cadre de la représentation des usagers du système de santé. Les associations de patients, d'usagers, de consommateurs ou de familles doivent demander l'agrément auprès du ministère de la santé ou des agences régionales de santé. Seuls les membres d'associations qui ont reçu cet agrément sont habilités à représenter les usagers au sein du monde sanitaire. Je me rappelle très bien la première fois que je suis rentré dans cette salle de cet établissement de l'APHP de Paris. Je me suis donc présenté et j'ai eu à chacun des acteurs-locuteurs la même question. Je me présentais Nicolas Brun, représentant usager. Ah bon ? Représentant usager ? Mais, le syndicat, mais nous, quand on défend les professionnels, on dépend les usagers. Pourquoi il y aurait des représentants ? Les médecins, attendez, moi les malades, je les ai tous les jours, je sais ce qu'ils pensent. Les élus, attendez, moi je suis l'élu du peuple, donc c'est moi qui représente les usagers. C'est-à-dire que chacun des participants au conseil d'administration se disait légitime pour parler au nom des usagers. Il y a encore peu de temps, nous sommes intervenus auprès d'un établissement très important de la région parisienne qui refusait que leurs représentants d'usagers aillent dans les étages. On était là. Parce que, brocard, des chefs de service qui vont dire de toute façon, ils vont aller retourner la tête de nos malades, ils vont aller créer du judiciarisation inutile, enfin, que des bêtises. Moi, la première fois que je suis arrivée dans un hôpital psychiatrique représentant des usagers, tout le monde a pensé qu'ils allaient m'utiliser. Les syndicats pensaient que je serais comme eux, la direction penserait que je serais comme eux et les professionnels penseraient que je serais comme eux. Et j'ai réussi, je crois qu'être la seule encore, à avoir à un moment donné tout le monde contre moi. Alors, j'ai été obligée de sortir pour pleurer dans les escaliers, mais je suis re-rentrée, mais j'ai eu tout le monde contre moi. C'était quand même terrible. Ce qui fait la difficulté du représentant des usagers tel qu'il figure dans la loi, c'est qu'il ne doit pas venir dans une instance pour parler de sa maladie, mais pour parler des intérêts globaux des patients. C'est ça qui est difficile dans le mandat de représentant des usagers au sens de la loi du 4 mars 2002. C'est qu'on lui donne un mandat en quelque sorte général de s'exprimer sur l'ensemble des problématiques du système de santé alors qu'il vient d'une mobilisation qui est une mobilisation particulière. La lutte contre le sida, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance rénale, la mucoviscidose. Voilà. On vient tous d'engagements particuliers et on nous réclame de nous exprimer d'une manière générale. Les représentants des usagers ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de leur mandat. Un représentant des usagers c'est quelqu'un qui est formé à cette tâche parce qu'il faut s'y former. Il ne s'agit pas d'arriver dans une instance de santé et de ne pas pouvoir dire un traître mot parce qu'on n'est pas capable de prendre la parole en public ou parce qu'on est intimidé par monsieur le professeur ou monsieur le directeur. Sur une commission de 30 personnes qui sont 30 professionnels, vous ne pouvez pas vraiment faire bouger les lignes. Il faut avoir une prise de parole facile, il faut bien connaître les sujets, il faut faire face à des... Il y aura toujours dans le groupe quelqu'un qui va vous démontrer même poliment que vous n'y connaissez rien et que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. La pire des choses serait d'avoir des représentants des usagers qui ne soient que des potiches. C'est-à-dire qu'ils sont contents d'être là, ça leur donne un statut. Je suis au conseil de l'administration de l'hôpital, je vais à la conférence, machin chose, etc. Je veux dire, si c'est juste, si c'est pour poser ses fesses sur un siège et avoir son nom sur un bandeau, ça ne sert à rien et même ça desserre la fonction. Les représentants d'usagers sont présents à quasiment tous les niveaux du système de santé français. Au niveau national tout d'abord, ils siègent dans plus de 20 grandes agences et commissions nationales. De la Conférence nationale de santé au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie en passant par la Haute Autorité de santé. Les représentants d'usagers sont aussi présents au sein des ARS, les agences régionales de santé, qui pilotent les stratégies et décisions en matière de santé dans chaque région française. Plus localement encore, les représentants d'usagers sont aussi présents dans les instances des territoires de santé qui déclinent localement les politiques régionales de santé. Enfin, les représentants d'usagers sont censés siéger dans quelques 2600 établissements de santé publique et privée, hôpitaux, cliniques et centres de santé. Au total, plus de 15 000 mandats sont aujourd'hui ouverts aux représentants des usagers sur tout le territoire. La tâche est immense pour investir chacune des innombrables couches du gigantesque millefeuille de notre système de santé. Parfois, on a aussi l'impression que ce sont des lieux insuffisants parce qu'il y a tellement d'autres lieux dans lesquels on n'est pas et qui sont décisifs. Je prendrai quelques exemples. Le comité économique des produits de santé où on discute du prix des médicaments. La commission de la transparence à la Haute Autorité de Santé où on discute de la pertinence ou de la qualité d'un traitement. On n'y est pas présent. Comment est-ce possible dans un pays qui a inventé la démocratie sanitaire de continuer à exclure les patients et les usagers des lieux qui sont des lieux déterminants pour la prise en charge des maladies ? C'est invraisemblable. Donc il y a à la fois beaucoup de lieux dans lesquels on est présent, certains dans lesquels d'ailleurs c'est anecdotique où on a extrêmement peu de pouvoir, et puis des lieux où on est totalement absent et où il faudrait absolument qu'on y soit. Les salariés, membres d'une association visée à l'article L1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par le Code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger. Dans l'équipe de Renalou, on a beaucoup de gens qui sont actifs, qui travaillent, qui sont concernés directement ou indirectement par la maladie, qui ont le souhait de s'investir, qui comprennent nos démarches, notre plaidoyer, qui ont des compétences, et néanmoins, on a des difficultés à l'immobiliser sur ce genre de représentation, à les faire participer à des réunions, à des groupes de travail, parce que ça monte clairement en concurrence avec leur activité professionnelle. Alors si le syndicalisme est compris par les chefs d'entreprise, pas toujours bien vécu, mais compris, et identifié, alors le syndicalisme lié à la représentation des usagers, je mets ma main à couper, qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'entreprise qui vont comprendre très exactement ce que veut le salarié. Mais bon, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui qu'ils ne comprenneront pas demain. Et d'ailleurs, moi, je voudrais bien, je veux bien être le pot de parole auprès des chefs d'entreprise en étant un moi-même depuis presque 30 ans dans l'industrie du bien fondé, de laisser leurs salariés au moins prendre les 9 jours auxquels ils ont droit, parce qu'actuellement, c'est 9 jours, pour faire de la représentation. Mais 9 jours, c'est tellement rien par rapport à la fréquence de mobilisation qui est demandée par les autorités, les autorités compétentes. Un établissement qui dit, ben voilà, j'ai trois groupes de travail cette semaine et qui n'interrogent pas l'usager pour savoir ses disponibilités, pour savoir peut-être ou en tout cas de s'arranger pour qu'on puisse au moins deux groupes les faire suivre de deux heures, les faire suivre sur une matinée pour que la personne, si elle a une activité professionnelle, si elle veut prendre une RTT, ne prenne qu'une demi-journée d'RTT pour pouvoir y aller. Elle ne va pas pouvoir prendre trois demi-journées de RTT. Vous ne trouverez personne à part des seins et encore, il n'y en a plus. Il y a aussi des contraintes financières qui font que tout n'est pas pris en charge. Il vous reste toujours, voilà, il faut que vous imprimiez, vous avez une cartouche d'encre, il y a des trajets qui sont plus ou moins remboursés, les transports en commun à l'intérieur de la ville ne sont pas pris en charge, si vous habitez à 20 km de la gare, ce n'est pas pris en charge. Voilà. Donc il y a des contraintes de temps et des contraintes financières. Donc on voit bien toutes les limites de l'exercice du bénévolat et de la représentation des usagers telle qu'elle est conçue actuellement avec un statut qui n'est pas très clair, avec des modalités qui restent complexes et puis avec finalement une espèce d'antagonisme entre une vie professionnelle et ses missions d'intérêt général. Ça fait très longtemps que nous demandons qu'il y ait un statut, c'est-à-dire un statut qui permette à les personnes qui exercent une activité professionnelle d'obtenir des décharges de services, des congés, etc., qu'elles ne soient pas obligées de prendre ça sur leur RTT ou en vacances, etc., ou bien que ce soit alors réservé à des retraités. Donc c'est très important qu'il y ait des gens de génération très différentes et de statut social très différent qui représentent les usagers. Merci. Merci. Merci.